Le pasteur Boniface Meignet, orateur de cette septième édition du Camp Biblique National 2023, a poursuivi son message en ce troisième jour, rappelant dans la continuité des vérités de la veille que les jeunes ayant vaincu le diable, étant forts et remplis de la parole de Dieu, doivent manifester les implications de ses acquis en Christ en se séparant radicalement du monde. L'exhortation à ne pas aimer le monde dans le passage de 1 Jean, le chapitre 2, le verset 15, a reçu de plus amples précisions en ce jour. En effet, à travers une analyse révélationnelle conduisant à appréhender la notion du monde et des choses du monde au-delà de la définition du dictionnaire, le pasteur Boniface Meignet a précisé à l'Assemblée que le monde, c'est l'ensemble des hommes sans Dieu. Le monde n'est pas donc la planète terre ou encore l'humanité réunie. C'est surtout la séparation d'avec Dieu qui est la marque distinctif du monde. Dans le même élan, le pasteur Meignet révèle que les choses du monde ne sont pas comme d'aucuns le pensent les biens matériels que la civilisation moderne met à la disposition des hommes. Pour mieux comprendre ce qu'est le monde, il faut juste voir ce que l'apôtre Jean dit quand il commande aux jeunes de ne pas aimer le monde. Précisant les choses du monde, la parole de Dieu cite les convoitises de la chair, les convoitises des yeux et l'orgueil de la vie. Le passage d'Ephésiens, le chapitre 5, les versets 1 à 4 vient renchérir pour accentuer la révélation selon laquelle les choses du monde se trouvent dans les péchés, c'est-à-dire les œuvres de la chair. Simplement dit, un mondain selon la Bible, c'est quelqu'un qui vit dans le péché, quelqu'un qui croupit sous l'esclavage des œuvres de la chair, enchaîné dans les géoles de la vie centrée sur le moi. Tous les jeunes ont donc saisi que c'est une erreur de penser que aimer les choses du monde se trouve dans le fait d'avoir des voitures, des maisons ou encore des vêtements luxueux. Pratiquer le péché, c'est ça la marque distinctive des mondains. Un membre d'église qui vit dans le péché est donc un mondain, tout comme un fidèle des maquillées boîtes de nuit. Des lumières pédagogiques qui illustrent très bien la raison pour laquelle le pasteur Meunier ne pouvait qu'insister sur le dévoi pour tous les jeunes en Christ de vaincre le péché, car le péché est le principal problème de l'homme devant Dieu. Le passage de 1 Jean, le chapitre 1, le verset 4 à 10 vient conforter l'homme de Dieu dans son exhortation, invitant les jeunes à abandonner le péché et marcher dans la lumière. Car tous ceux qui ne marchent pas dans la lumière et qui marchent dans les ténèbres ne peuvent être en communion avec Dieu. Dans le contexte de l'établissement des jeunes dans la marche dans la lumière, le pasteur Meunier les exhorte à pratiquer la transparence. L'un des efficaces s'est créé pour l'expérience de la délivrance du péché et de la victoire quotidienne sur le péché. La transparence chasse la folie. Cette pensée chère au pasteur Meunier est rappelée en ce jour pour montrer la place fondamentale de la transparence dans la sanctification. Le passage de 2 Timothée, le chapitre 2, le verset 19 à 26, vient donc couronner cette deuxième séance de secours magistral sur les facteurs qui encadrent l'enracinement des jeunes dans leur identité de vainqueur et de conquérant en Christ, prospère à tous égards. S'appuyant sur les exhortations de l'apôtre Paul à Timothée, le pasteur Meunier a rappelé aux jeunes le solide fondement de Dieu qui reste debout, avec les paroles qui lui servent de sceaux. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et qu'il prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Un passage qui, à lui seul, est un résumé conséquent du message du jour. Le pasteur Meunier pouvait ainsi exhorter l'Assemblée à se consacrer pour servir Dieu, tout en précisant que la principale condition qui qualifie pour le service de Dieu, c'est la sanctification de celui qui veut servir Dieu. Tel est un point synthétique des richesses néo-sapientiales qui ont été communiquées en ce troisième jour aux campeurs de cette septième édition du Camp Biblique National des Jeunes de la CMCI Côte d'Ivoire. Troisième jour qui a été aussi marqué par le témoignage du pasteur Olivier Louès dans le cadre de la présentation des modèles de jeûnes dans notre ministère qui, de par leur profil, démontre la puissance du Seigneur Jésus-Christ manifestée par le triomphe des jeunes dans notre génération. Témoignage qui sera à suivre dans son intégralité sur les antennes et canaux de la radio-télévision Voix de la Croix. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !